La Mauritanie, c'est une équipe qui est en perpétuelle évolution, progression, elle et sa fédération. Ils sont qualifiés à la dernière Coupe d'Afrique, celle de 2019, avec des résultats intéressants. Un match nul contre la Tunisie, un match nul contre l'Angola, avec une grosse défaite contre le Mali. Donc c'est une équipe qui est encore qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique, avec deux matchs nuls contre le Maroc. Donc c'est une équipe intéressante. Et pour finir, on a ce match de la Tunisie, qui est deuxième. Toujours à prendre en considération ce classement CAV, vous le savez. Vous savez que notamment, incha'Allah, si on le mérite et qu'on finit premier de notre groupe, nous irons jouer ce match de barrage. Et à ce moment-là, il vaut mieux être dans les cinq premiers qu'il me semble, que sortir de ce classement des cinq premiers. Pour justement, notamment ce fameux match retour à domicile. On ne va pas mettre les charrues avant les bœufs. Je dis que si on mérite d'être premier et qu'on mérite de jouer ce match de barrage, il vaudra mieux être dans le top cinq. Donc c'est une chose que je prends aussi en considération. Ce match contre la Tunisie peut nous permettre, peut-être, en verrant le calcul du classement, il faut être ingénieur en aérospatial pour le comprendre. Je n'arrive toujours pas trop à le piger. Mais bon, je sais qu'en jouant des équipes classées plus haut que nous, on a plus de chances, même si c'est des matchs amicaux, d'évoluer dans ce classement. Et puis surtout, jouer contre une équipe de Tunisie qui est toujours difficile à manœuvrer, qui est demi-finaliste de la dernière canne, mondialiste au dernier mondial et qui a participé à cette Coupe du Monde. Donc c'est une équipe qui est très intéressante aussi. C'est une équipe qui est très intéressante aussi.